Aujourd'hui, si je comprends bien, la façon dont on fait le reporting est un choix et donc un positionnement. Du coup, est-ce que la taxonomie amène-t-elle plus de compétition ? Ludivine, quelles sont les attentes de vos clients en la matière ? Ludivine, tu es en mute. Je me démute. Les attentes des clients, de nouveau, quand ils investissent dans une société qui a une vocation durable et qui fait de l'investissement durable un axe stratégique, au-delà de toutes les limites méthodologiques qui ont pu être mises en avant dans les précédentes interventions, donc je ne reviendrai pas dessus, ce qu'ils attendent d'abord, c'est effectivement de la transparence et du reporting. Nous, on a 100% d'intégration ESG sur l'ensemble de nos fonds et à ce titre-là, même si les sociétés avant 2024 n'auront probablement pas des chiffres qui vont être très satisfaisants sur la taxonomie, les méthodologies des prestataires ne vont pas être homogènes. Nous, on ne se sent pas capables d'estimer ces chiffres-là. On va quand même utiliser notre prestataire de données principale pour en tout cas fournir un point de démarrage et pouvoir les accompagner, parce qu'accompagner des clients, c'est les accompagner aussi avec des chiffres concrets, malgré toutes les limites qu'ils ont. Et de ce point de vue-là, on est plutôt en ligne avec le régulateur qui est complètement conscient de toutes ces limites, mais qui se dit que s'il ne force pas, dans une certaine mesure, les asset managers à investir pour trouver la donnée, la compiler, la communiquer, et l'effort pédagogique autour, on perd encore 3-4 ans sur la compréhension de la taxonomie. Évidemment, c'est une donnée qui est volatile pour nous. Dans le dialogue avec les clients, ça peut être quelque chose qui peut être un facteur sensible, mais nous, on a quand même une conviction forte qu'au fur et à mesure où le concept va quand même mûrir, où les objectifs vont tout d'un coup être déclinés dans leur totalité, il va quand même y avoir une convergence, et que quand il y a autant d'incertitudes, les corporettes ou l'ensemble des intervenants ou des parties prenantes ont plutôt une attitude assez conservatrice, donc on pense qu'on aura quand même plutôt des chiffres qui vont évoluer vers le haut. Alors, une fois qu'on a ces chiffres qui sont à point de départ, de nouveau, c'est là où l'effort de pédagogie rentre dans le concret vis-à-vis des clients qui vont être très challengés, qui soient institutionnels ou qui soient pluritels, et notamment, comme le disait Axel, avec Mifid. Donc nous, on va devoir leur expliquer, est-ce qu'aujourd'hui, quand on a des préférences durables, ou alors quand on choisit un produit, quand on alloue, est-ce que c'est forcément le fonds qui a le chiffre taxonomique le plus élevé, qui est le meilleur fonds ou le fonds le plus durable ? Ça dépend de quelle manière on le regarde, parce que, par exemple, quand on investit dans le secteur de la pharmacie, il y a quasiment 0% d'alignement taxonomique aujourd'hui, mais il y a 0% parce qu'il y a aussi quasiment 0% d'activité éligible. Pour rebondir sur ce que disait Carmine, au sein des différentes thématiques durables, effectivement, il faut mettre en perspective ce chiffre. J'investis dans des fonds climat, est-ce que j'investis dans un pur fonds renouvelable avec quasiment 100% d'alignement taxonomie par nature ? Ou est-ce qu'effectivement, je veux utiliser la taxonomie différemment, dans une thématique de transition, avec des acteurs qui appartiennent à des secteurs polluants, qui vont être des leviers profonds de transformation, puisque pour avoir un impact durable, il faut aussi se de-browner autant qu'être tout de suite un acteur parfait. Et là, la taxonomie, elle va offrir différents degrés de lecture. Évidemment, la lecture spot avec l'alignement sur le chiffre d'affaires, mais un ratio dont on a moins parlé aujourd'hui, qui est les CAPEX, va être un outil qui va être beaucoup plus intéressant pour ces fonds de transition parce que c'est une vision plus prospective. Et si je prends, par exemple, un acteur comme Total, aujourd'hui, il a un chiffre taxonomie d'environ 13%. Il vise 25% de chiffre d'affaires d'ici à 2025. Sur les CAPEX, il est déjà à 25% et il vise 40% d'ici à 2025. Et dans le contexte actuel, notamment, on voit bien le rôle de tous ces acteurs-là dans le développement des activités durables, peut-être encore plus en valeur absolue que des purployeurs parce qu'ils ont une force de feu financière qui est bien, bien supérieure. Donc, effectivement, c'est un facteur de compétitivité, de différenciation, d'accompagnement des clients parce que c'est lourd à tous les niveaux de la chaîne en termes de compréhension de la réglementation, d'implémentation, d'agilité et de pédagogie. Mais de nouveau, nous, on a une conviction absolument forte, c'est que l'investissement durable, c'est la transparence et qu'il faut commencer avec des choses très concrètes pour pouvoir débattre. Sinon, on reste dans le pur concept.